Paris, depuis plus de quatre ans, était le remords du monde libre. Soudain, il en devient l'aimant. Paris va reparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France toute entière. Nous écoutions la radio de Londres et nous savions bien qu'à la fin du mois d'août, que la libération était proche et que le moment de la délivrance sans attendu allait arriver. Comme tous les jeunes de mon âge, j'étais très excitée, on avait construit une barricade dans la rue. Le 25 au soir, nous avions des cousins qui habitaient rue de Rivoli, face à l'hôtel de ville. Ils nous téléphonent. Un char allié vient d'entrer à l'hôtel de ville. Mon père, tout heureux, se précipite dans la rue pour prévenir les voisins. Et puis nous l'avons vu vite rentrer parce qu'on lui avait tiré dessus. Le lendemain matin, de bonne heure, j'entends mon père dire à ma mère, ils sont boulevard Jourdan. Alors, sans réfléchir, j'ai enfilé une robe de chambre et je suis partie en courant boulevard Jourdan pour voir les soldats arriver. J'ai trouvé presque tout le quartier et nous avons eu la surprise d'entendre ces soldats que nous prenions pour des Américains parler français. Alors, ça a décuplé notre joie. Malheureusement, on nous a tiré dessus à nouveau. Et à cause de cela, l'après-midi, mon père avait entendu que le général de Gaulle devait aller écouter un tédéum à Notre-Dame. Et il n'a pas voulu m'emmener de crainte des terreurs. Et ça a été une grande, grande déception pour moi au moment de la libération. Les bombardements ont incité ma mère à me faire tricoter des brassières et des pulls de façon à ne pas penser à ces moments tristes. L'écolier que je suis est également un enfant de cœur qui, le 25 août 1944, va se trouver servir un enterrement. Et à l'appel de ses petits camarades qui sont nous cherchés pour construire des barricades, plante absolument cet enterrement au grand désarroi du curé. Nous étions à Passy. Il y avait une clameur qui a monté avec toutes les cloches qui se sont mises à sonner. Et la radio, tout d'un coup, a marché. Et nous avons entendu le beau-frère de ma soeur, Pierre Schaeffer, annoncer l'arrivée de la deuxième division blindée à Paris. Le lendemain matin, au moment du petit-déjeuner, il était 8 heures, nous avons entendu des vrombrissements dans la rue de la Paupe. Nous sommes tous partis en courant, laissant l'appartement ouvert. Et c'était les chats, c'était des Français. Il y avait même un garçon boucher qui était derrière moi, qui me hissait sur les tanks pour que j'embrasse les soldats. C'était un petit peu la foire, car il y avait tout un diragiment du jeune FIC qui voulait se mettre à la disposition des soldats pour leur laver leur linge et pour leur faire la cuisine, éventuellement pour frotter un petit peu sur les chats avec un chiffon. Mais tout ça, c'était un air de karmesse, bon enfant. Quand même, le général Leclerc a été inquiet et il aurait voulu qu'on reparte tout de suite. Parce que, disait-il, vous comprenez, maintenant ils rencontrent des amis, si ça continue, dans le 15 jours, ils vont tous se marier. Et alors, je n'aurais plus d'armée du tout pour avancer sur Strasbourg. Le général de Gaulle, en quittant la gare Montparnasse, a une question que je lui avais posée. Au ministère de la guerre, l'aspect des choses demeure immeuble. Dans la cour, un peloton de la garde républicaine rend les honneurs, comme autrefois. Le vestibule, l'escalier, les décors d'armure sont tout justes, tels qu'ils étaient. Voici en personne les huissiers qui, naguère, faisaient le service. J'entre dans le bureau du ministre que M. Paul Reynaud et moi quittâmes ensemble dans la nuit du 10 juin 1940. Pas un meuble, pas une tapisserie, pas un rideau n'ont été déplacés. Nous avons appris plus tard que le général de Gaulle défilerait dans Paris le lendemain. Un ami nous a téléphoné pour nous dire que nous aurions peut-être un coin de fenêtre au Fouquet. Et nous avons fabriqué un drapeau avec les moyens du bord. En digne fille de chirurgien, nous avons badigeonné des serviettes avec du mercurochrome et du bleu de méthylène. Il était superbe. Extraordinaire spectacle d'union, de sentiment, de fraternité. Ce jour-là, les hommes étaient bons. Ce jour-là, il faisait bon de vivre, de voir le général de Gaulle qui, après avoir passé en revue le régiment du Tchad devant l'Arc de Triomphe, commença à descendre les Champs-Elysées qui retentissaient de viva à son nom, mille et mille fois répétés, et de vivre la France qui sentait l'authenticité la plus absolue. Brusquement, ce fut le défilé. Et j'ai crié, le général de Gaulle est à pied. Alors j'ai couru, j'ai lâché tout le monde, j'ai descendu les escaliers, j'ai pris ma bicyclette, j'ai suivi le cortège comme j'ai pu, et je suis arrivée à la place de la Concorde où, là, brusquement, il y a eu la canonnade, et je me suis couchée par terre avec ma bicyclette sur la tête. D'ailleurs, je n'étais pas la seule à faire ça. Il y avait sur la place de l'hôtel de ville une foule énorme, c'était un véritable délire, et je me trouvais tout seul sur ce perron, en face de moi il y avait un micro, à un certain moment on a entendu des hurlements, des applaudissements, c'était la voiture du général qui arrivait sur la place de l'hôtel de ville venant de la rue de Rivoli. Le général est descendu de voiture, au milieu des acclamations et de la foule en délire, il est monté les quelques marches qui conduisaient à ce perron, où je me trouvais, et j'avais été chargé de recueillir la signature du général de Gaulle à son arrivée à l'hôtel de ville, et j'avais mis une feuille de papier que j'avais détachée du livre d'or de la ville de Paris, parce que je m'étais aperçu que quelques pages auparavant, il y avait la signature du maréchal Pétain. Je préférais quand même que le général ne la voit pas, c'est pourquoi j'avais mis juste cette feuille blanche sur le sous-main. Le général est monté, entouré de ses généraux, il m'a regardé, moi aussi. J'étais extrêmement ému, il s'est retourné vers la place de l'hôtel de ville, il a levé les bras, il a crié « Vive la France ! » Et vraiment, c'était un délire sur la place de l'hôtel de ville. Ce jour-là, était massée une foule compacte, énorme, enthousiaste, et ici où je me trouve, une blindée de commandement, avec, à l'intérieur, le colonel de mon régiment, et moi à côté, l'agent de liaison motocycliste, escrut ce jour-là, du général de Gaulle, qui, lui, sort par la porte, la grande porte, de l'hôtel de ville, à quelques mètres derrière moi, s'arrête devant la blindée, silencieux, et à ce moment-là, la foule se tait. Plus un son, plus un mot, et l'instant est grave, émouvant, de Gaulle ne dit rien, je suis en face de lui, à 6 mètres environ. Pendant quelques instants, j'ai cru que j'étais seul en face de lui. Les secondes m'ont paru longues, et subitement, un crépitement d'armes à feu, de fusils, le colonel de mon régiment me dit, « Vitu dit au général de monter dans la blindée. » De Gaulle, ne répondant pas, n'écoutant pas, a descendu les quelques marches qui lui restaient, a disparu et a pris sa voiture. Une grande partie des gens, qui l'avaient vu défiler aux Champs-Élysées, qui sont venus ici, pour prier avec lui, rendre grâce, car c'était une action de grâce, pour la libération de Paris. Toute cette foule est entrée derrière le général de Gaulle, dans la cathédrale. Le général de Gaulle est allé se mettre dans le cœur, on lui avait préparé un fauteuil, il était là debout, et évidemment, il n'y avait pas de messe, c'était simplement une cérémonie d'action de grâce, dont le principal morceau était le Magnificat. et pendant qu'on avait commencé le Magnificat, quelques tirs, des coups de feu, ont encore éclaté. Et là, les gens avaient peur, ils se sont couchés. Il y a que le général de Gaulle, qui est resté debout, et qui a continué à chanter le Magnificat, je ne sais pas qu'il chante bien, mais enfin, il a une forte voix, et il chantait comme ça, avec beaucoup d'ardeur, ce qui a tout de même contribué beaucoup à rassurer la population. Alors quand on l'a vu comme ça, les gens se sont relevés, et ça s'est terminé très bien. Les dames de Paris évoquées tout à l'heure, dans leur enthousiasme, retrouvaient avec joie le soldat français qui ramenait au fond la paix, la liberté, et peut-être d'autres choses encore. Elles montaient sur les blindés, embrassaient les soldats, les serraient, dans un enthousiasme sincère dans leurs bras, mais moi en moto, plus facilement conquérable, si je peux dire, j'ai été une victime facile, et en rien de temps, je me souviens, près de l'arc de triomphe, je me suis retrouvé couvert de rouge à lèvres. Ce qui m'avait lu d'ailleurs des remarques assez sévères de mon capitaine, mais j'avais remarqué tout de même que ceci prouvait deux choses, c'est que d'abord, même, après quatre années et demie d'occupation, il restait du rouge à lèvres à Paris, et que ces gens, ayant l'habitude de faire la queue devant le boulanger, le boucher et l'épicier, eh bien, quelques-unes de ces dames, et elles n'étaient pas jeunes en général, à côté de moi, elles étaient cinq ou six, l'une derrière l'autre, faisant la queue, pour déposer le baiser de la paix. Innombrables Français dont je m'approche tour à tour à l'étoile, au rond-point, à la concorde, devant l'hôtel de ville, sur le parvis de la cathédrale. Si vous saviez comme vous êtes pareils. Vous, les enfants si pâles qui trépignaient et criaient de joie, vous, les femmes portant tant de chagrin qui me jetaient vivat et sourire, vous, les hommes inondés d'une fierté longtemps oubliée qui me criaient votre merci, vous, les vieilles gens qui me faites l'honneur de vos larmes, comme vous vous ressemblez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501